Bonjour, bienvenue sur 7 Deadly Sin Grand Cross pour une vidéo de patch. Oui, le Saint-Messie est arrivé. Ouh, la Sainte-Messie est arrivée. Parce que oui, aujourd'hui, Dereri est dans la place et dans deux exemplaires différents. Et ça, c'est magnifique. On l'attendait. Enfin, enfin, elle a osé montrer le bout de son lait. Ok ? Alors, le patch d'aujourd'hui, il est complet. On va pouvoir en parler. Et juste avant, n'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu. A mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu. Et ensuite, de vous abonner si vous voulez voir encore plus de contenu de 7 Deadly Sin Grand Cross. On est parti. On est chaud patate. Et on y va pour le patch d'aujourd'hui. Alors, le patch d'aujourd'hui, donc, du 18 août, on a du coup l'arrivée du coup des boss de Meliodas et Elisabeth. Vous avez vu l'annonce il y a 3-4 jours si vous suivez l'actu du coup de 7 Deadly Sin. On a un nouveau titre. A regarder si ça rajoute des stats. Parce qu'il y a certains titres qui vont vous rajouter des stats. Donc, vous avez l'arrivée de Deriri Rouge et de Deriri Verte. On en parlera juste après. Des costumes pour elle. Des nouveaux lots. Et ajout au pool des héros du coup de Estorassa Rouge sur la partie SSR 2. Et le ticket SSR partie garantie. Enfin, garantie partie 2. Et tirage de race. Voilà. 2. Donc, le vert n'est pas encore arrivé sur le coin shop. Mais, ne vous inquiétez pas, il arrivera un peu plus tard. Voilà. Ensuite, donc, Deriri pour les gravures. Voilà. Viviane, Hugo. Voilà. Vous avez la fin de tous ces événements. Ah, pas de soucis. Ensuite, on enchaîne du coup sur... Ben... El famoso Deriri, quoi. Voilà. Donc, Deriri Rouge et Verte. Alors, faut-il ou pas faire un tirage ? Ça va dépendre, en fait, du... De vos choix et de vos envies. Si vous avez paqué... Et que vous avez envie de la voir. Ben, faites des tirages ! Si vous n'avez pas envie, sachez qu'elle reviendra sur un portail quand il y aura... Alors, j'ai ouï dire qu'apparemment, on devrait la voir sur le portail de Lost Vein, Qui, techniquement, est... On va dire... Des rumeurs circuleraient ! Comme quoi, elle arriverait sur le portail de Lost Vein d'ici. Puis, Lost Vein devra arriver d'ici. Pour fêter les 600 jours de l'application. Qui devra arriver, normalement, début septembre. Euh... Ou, plutôt. Mais, le truc, c'est que... J'ai l'impression que... Est-ce qu'il faut se fier à ça ? Ben, j'ai un doute, hein. Parce que, avec comment les personnages sortent, un peu aléatoirement parlant... Je sais pas. J'ai envie de dire oui, j'ai envie de vous dire non. Donc, euh... Moi, je... Pour ma part, je ferai des tirages. Parce que, voilà. J'ai envie de l'avoir. Donc, je vais essayer. Et, euh... En plus, ça reviendra plus tard. Et elle sera dans l'étiquette de partie SSR garantie 2. Bon. Alors, vous avez le choix. Mais, je pense qu'en fait, il va y avoir, surtout, les... Les autres personnages qui vont arriver des commandements. Je vous explique un peu ma théorie. Parce que, comme... J'ai l'impression que les... Depuis que les chapitres avancent très rapidement, On a les personnages qui sortent en fonction des chapitres. Euh... Je m'explique. On a eu énormément de commandements qui sont sortis. Ce qui ont été logiques. On a eu d'abord Galan. Puis, ensuite, Melascula. Euh... Ou Merasilla. Je sais pas comment vous voulez le prononcer. Et on a eu, ensuite, Estarossa. On a eu Monspit. On a des Riri. Il manque plus que Zeldris. Et, euh... Je sais jamais comment il s'appelle celui qui ressemble à une espèce de boule avec plein de visages. Euh... On a Gloxinia et Dolor, encore, qui manque. Mais ces personnages-là... Bah... C'est bien possible qu'en fait, que Gloxinia et Dolor sortent après, en fait. Ou Zeldris. Donc, du coup, ce qui nous reste quand même... Euh... S'ils veulent nous sortir tous les commandements dans l'ordre. Par rapport au chapitre. Parce que, voilà, on s'est battu contre eux. Peut-être pas celui avec le visage. Mais, en tout cas, ceux... Euh... Et peut-être pas Zeldris, mais au moins Gloxinia et Dolor. C'est possible que ce soit eux qui sortent après. Donc, du coup, ça nous laisse 3 semaines à paquer. Sachant qu'on va avoir des events qui vont donner des diamants. Donc, le portail Lost Vein, avec à peu près 200 diamants, 250 diamants, 300 diamants, sur 3 semaines. Ça se fait. Vous pouvez économiser. Faites votre tirage là. Voilà. Moi, c'est comme ça que j'en pense. Allez. Du coup, on y va maintenant. On va parler de la derrerie verte et de la derrerie rouge. La verte. Pour moi, entre les deux, la verte et la rouge, la verte est la moins intéressante. Mais, elle est forte. Elle est pas nulle. Pas nulle du tout, du tout, du tout. Je dirais que... On va dire que c'est un petit A ou un petit S. Peut-être un S. Comparé à l'autre qui est SS, je pense. Ouais. Donc, on va parler de la verte. La verte, elle inflige des dégâts. Donc, la première attaque, son premier kit, inflige des dégâts égaux à 450. 40% de l'attaque à un ennemi et réduit la jauge de coups ultime de 3 orbes. Typiquement, c'est une merline. Même technique que merline. Je pense que c'est une orbe niveau 2 et 0 en 1. C'est une très bonne carte. Très bonne attaque. Très bon kit. Je pense qu'elle est un peu plus puissante que merline. Faudra regarder au niveau des pourcentages comparé à la merline. Mais, il me semble que c'est un peu plus puissant. Ensuite, on passe sur le bon déchirant. Inflige des dégâts égaux à 300% de l'attaque à tous les ennemis. Et il remplit la jauge de coups ultime de 2 orbes. Escanor, version verte, mais encore plus forte. Ou mon speed. Mon speed a ce même genre. Je ne sais plus si c'est solo ou si c'est multi. Mais en tout cas, voilà. De quoi monter très rapidement. Ensuite, donc du coup, inflige des dégâts amplifications. Égaux à 945% de l'attaque à un ennemi. Je rappelle qu'amplification, il faut des buffs. Plus vous avez de buffs, plus vous avez du coup de bonus en plus. Donc, c'est un personnage qui va sûrement se jouer avec Escanor Vert. Une équipe avec Escanor Vert et Arthur. Du coup, Escanor, Arthur. Ou Gozer, Escanor, Gozer et tout. Ou vous enlevez Escanor et vous mettez Dereri, Arthur, Gozer. Voilà. Vous avez tout un tas de combos qui peuvent se jouer. Mais en tout cas, jouez-les. Jouez-la, en tout cas si vous l'avez. Avec, du coup, des personnages qui peuvent. Pour pouvoir arriver à avoir un coup ultime intéressant. Et qu'elles se jouent très vite. Parce que, apparemment, elles montent très vite sans SP. Donc, du coup, c'est intéressant de jouer avec des buffs. Voilà. Son commandement qui est très intéressant en PVP. Qui réduit de 35% les dégâts de compétence à distance en GCJ. Très honnêtement, tout ce qui est distant. Meliodas bleu. Tout ce qui est les perforations, Lilia et tout, etc. Ça canne. C'est beaucoup mieux. Ça, oui, vite de prendre des dégâts. Vous avez aussi tout ce qui est attaques magiques en général. Donc, les merlines et tout. Et vous avez les tirs à distance, les arcs, etc. Donc, très intéressant en kit pour PVP. C'est seulement 35%. Et je crois que... Non, ça s'applique aussi aux alliés. Et aux ennemis. Donc, du coup, il faut jouer une équipe full corps à corps. Voilà. Ensuite, son unique qui est assez intéressant, en fait. Aucun ennemi ne peut remplir sa juge de coup ultime en déplaçant des compétences. Euh... En vrai, c'est technique. En PVP, je ne sais pas si ce sera vraiment utile. Parce qu'on arrive très peu souvent à déplacer nos cartes. Mais quand je dis très peu souvent, c'est que généralement, on prend à ce qu'on a. C'est très rare de déplacer les cartes. Enfin, très rare. C'est très rare qu'on puisse chercher par rapport à ça. Généralement, il y a des équipes qui tournent autour de Gauzer. Peut-être avec les équipes avec Lilia pour éviter d'avoir des splits. Mais ça nous évite d'avoir des orbes d'ulti. Bon. Voilà. Intéressant, en tout cas. Je ne sais pas si ce sera ultra ouf. Mais par contre, techniquement parlant, il y a un peu de stratégie. Donc, c'est intéressant. On passe sur la rouge. La rouge qui est la plus pétée. Voilà. Donc, inflige des dégâts. 600% de l'attaque à un ennemi. Ça fait mal. Voilà. Sa technique la plus intéressante est bien sûr son buff de niveau 3. C'est la même que RN. Vous prenez le RN gratuit bleu. C'est le même principe. Je ne suis par contre pas sûr que ce soit 50% au niveau 3. Peut-être 45 ou 50. En tout cas, voilà. Prenez RN bleu. C'est la même idée. Vous avez évitement, vous avez des buffs. Et en plus, comme elle a plein de buffs, ça marche bien avec l'occultime. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une équipe avec buffs. Vous cherchez juste par exemple un gauzer qui permet de rank up les capacités. Et vous jouez avec elle. Et basta. Vous envoyez en plus à l'évitement pour toute la durée du tour. Donc, si elle veut se faire taper. Non, elle ne se fera pas taper. Donc, vous avez votre one-shutter. Et à chaque fois que vous utilisez une compétence, on va venir sur sa passive, ça sera puissant. Donc, je ne vous parle pas de l'ulti, c'est le même. Et je vous parlerai commandement. Mais c'est surtout l'unique qui est intéressant. On augmente l'attaque de 10% lorsque les héros utilisez une compétence. 10%. 10%. Et sachant que c'est 10 fois, c'est 100%. Donc, 100% sur les 945%. Sur les 50% de base. Plus les dégâts d'amplification en montant avec les buffs. C'est un DPS monstrueux. Jéricho. Poubelle. Voilà. Vous avez le résultat. La pauvre, elle se fait tèche à gros coup de pied. Deriri, elle arrive... Excuse-moi. Il y a des pros, là. On ne travaille pas dans la même cour. Tu dégages, s'il te plaît. Voilà pour elle. Donc, voilà pour Deriri. Pourquoi elle est pétée. Pourquoi c'est un personnage craqué. Donc, du coup, vous avez les boss. Meliodas. Je vous expliquerai du coup chaque phase et tout pour vous faire. Et donc, du coup, les résultats, vous avez... Enfin, pour les récompenses. Cherchez les skins. Très important. Si vous ne voulez pas faire le reste, ce n'est pas grave. Mais les skins, en prioritaire. Vous avez pas mal de matériaux quand même pour monter vos persos. Prenez-les. Et si vous n'avez pas Deriri et que vous n'avez que Jericho. Parce que le boss se fera sûrement si vous n'avez pas à vous jouer avec Jericho. Visez le top 50. C'est le plus important. Après, si vous avez Deriri, foncez. Visez le top 5. Faites pas les margoulins quand même. Voilà. Bon. Quand même. Il faut poser quand même. On essaie d'avoir tout. Bon. Ensuite, les ensembles. Donc, un ensemble lot pour Deriri. Voilà. Vous avez les costumes. Costumes que... Qu'ils sont pas dégueulasses. On va pas se mentir. Voilà. Ensuite, en calendrier. Donc, vous avez les events du moment. Rappelez. Je rappelle juste que vous avez encore l'event du village à faire. Qui vous donnez un million d'argent. Vous récupérez une médaille rare. SR. SSR. C'est encore valable jusqu'au 21. Donc, n'oubliez pas de le faire. C'est très important. Et vous avez un event pour récupérer des médailles. Voilà. Et après, le reste... Classique. Y'a rien de particulier. S'il y a combat de boss endurance réduite de 50%. C'est tout. Le reste, c'est classique. Voilà. On va passer du coup au jeu. On va aller directement parler du portail. Alors. Est-ce ou pas intéressant ? Moi, très clairement, je pense que c'est intéressant à le faire pour l'avoir. Mais, voilà. Vous avez une chance d'avoir la verte ou la rouge. Le plus important, et surtout le maximum, c'est d'avoir elle. La rouge. La verte, je crois qu'on pourra l'acheter un peu plus tard. Donc, sur le coin shop. Je suis pas sûr. Elle, c'est pas le coin shop. Mais, la verte, je crois qu'elle... Je suis pas sûr. On va regarder plus tard. Attendre. Mais, en tout cas, elle va partir en ticket partie 2. Et, c'est sa partie 2. Donc, vous pourrez la récupérer plus tard. Ça, c'est éclaté. Ça, c'est éclaté. Ça, bon. Plus tard, vous en aurez besoin. Plus tard, dans l'aventure, c'est un personnage qui sera utile pour certains boss et tout. Donc, ça va. Arthur, toujours, 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 toujours utile. Toujours bon. Slader, voilà. Il est un peu dépassé, mais intéressant. Felbram, c'était bien quand vous aviez... En ce moment, il est bien pour le boss de guilde. Donc, voilà. Il est intéressant. Mais, sinon, uniquement pour ça. Mais, on l'a régulièrement. Donc, bon. Elbram rouge, toujours bien. Éclaté. Éclaté. Et, là, je pouvais l'enfoncer, comme ça, là. Voilà. Vous avez l'idée. Other, pareil, on l'a régulièrement, gratuitement. C'est pas difficile de l'avoir. Donc, voilà. Il est bien. Il est pas mal aussi. Non. Jericho. Alors, vous faites le tirage. Vous dites, oh, j'aimerais bien avoir des Reri. Et vous tombez sur Jericho. Généralement, vous faites, mais, mais, mais non, je veux pas toi. Je ne veux pas. Je veux l'autre. Toi, tu es éclaté au sol, maintenant. Elle est toujours bonne. Bonne, bien sûr. Bonne à jouer. Bien sûr. N'allez pas plus loin dans mes propos. Mais, non. Vous êtes sur le portail de Dériri. Vous voulez Dériri. Vous ne voulez pas Jericho. Voilà. Gila. Bon, c'est comme Gréamor. Si on pouvait l'enfoncer avec un pieu à côté de lui. Ce serait parfait. Voilà. Ensuite, vous avez trois Elisabeth. Bon. Vous les avez régulièrement. Ce n'est pas ouf. Enfin, elles sont bien, mais ce n'est pas ouf de les avoir là-dessus. Voilà. Donc, moyen. Moyen comme portail. Je vais regarder, du coup. On va faire la comparaison juste avec le buff d'Eren. Parce que, justement, je voulais voir si ses capacités, c'est 50%. C'est 50% aussi. Donc, c'est le même que Eren. Voilà. Vous avez l'exemple. C'est le même buff. Donc, si vous le connaissez un petit peu, c'est la même chose. Dans le shop en ce moment, en promotion, qu'est-ce qu'on a ? Ok. On a Merascula. Merascula. Merascula, si vous l'avez. Merascula ou Merascula. Voilà. En promotion. Si vous ne l'avez pas, si vous voulez le tenter, prenez. Mais vous avez de quoi économiser. Économisez. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le prendre. C'est intéressant. Sinon, les autres, non. Non. Éclatez, éclatez. Au souffle, si vous voulez prendre des doublons, ça ne coûte pas cher. Vous aurez des doublons pour avoir des platines. Si vous avez de quoi, prenez. Puis là, on s'en fout. Ok. On va aller voir dans les skins un petit peu ce que ça donne. Alors, en ce moment, dans les skins, vous avez celui-là. Voilà. Achetable, bien sûr. Avec votre carte bleue. Mais bon, ça viendra plus tard en non-carte bleue. Donc, vous n'êtes pas obligés de claquer. Vous avez la tenue un peu plus kavaï, dessinée. Sauf que bon, voilà. Ce personnage-là, généralement, vous ne la voulez pas kavaï. Là, elle est un peu plus kung fu. Voilà. C'est peut-être la version quand elle est... Je ne vous spoil pas dans l'histoire. Mais voilà. Dans le passé. Voilà. Donc, ici, ça, c'est bon. On va partir maintenant sur le boss. On va terminer sur ça. Alors, le boss. Le boss, le boss, le boss, c'est... Alors... Euh, non, s'il te plaît. Alors, le boss. Les boss. On va partir directement sur l'infernal parce que, de toute façon, ça ne change pas vraiment au niveau des capacités. Donc, ce sont des attributs bleus. Vous avez les personnages qui sont proposés ici. Euh... Alors, Merline Rouge. Pourquoi ? Moi, je ne veux pas savoir. Je vais vous expliquer après. Et vous avez Elisabeth. Donc, euh... Du bleu. Euh... C'est celle qui soigne. L'Elisabeth bleue. Et le démon Meliodas bleu. Donc, euh... Il n'y a pas de type recommandé. Euh... Ni de type à ne pas recommander. Donc, c'est... Euh... Démon, vous pouvez jouer. Euh... Vous pouvez jouer, euh... Elf. Vous pouvez jouer, euh... Humain. Euh... Inconnu. Ça marche. Alors, on va passer sur les étapes. Donc, Meliodas bleu. Vous avez ces techniques classiques de Meliodas bleu. À part, peut-être, celle-là qui change. Oui, c'est pas la même. En plus, j'ai des dégâts égaux à 180% de l'attaque à tous les ennemis. Ah, si, c'est la même chose. Sauf que l'image n'est pas la même. Voilà. Donc, Meliodas bleu, même technique. Vous avez un full counter. Alors, euh... Généralement, euh... Si vous voulez éviter de vous prendre le full counter, euh... Je crois... Vous mettez un gel de niveau 1. Généralement, vous les gardez, mais... Si vous avez un gel de niveau 1, vous le mettez. Ça enlève, du coup, euh... La posture. Ça la supprime. Et du coup, après, vous êtes tranquille. Vous pouvez attaquer derrière. Voilà. Et vous avez l'ulti, euh... Qui, euh... En fait, la même que Meliodas bleu. Vous avez une image différente. Voilà. Mais on va s'intéresser, c'est surtout ici. Voilà. Alors. Euh... Vous avez, donc, euh... Le nombre de compétences utilisées. Vous avez immunité, corrosion, étourdissement, pétrification. Mais pas au gel. Par contre, le gel, il le retire à la fin. Donc, le gel est uniquement là pour retirer les puffs. Donc, les postures. Et surtout, faire un one-shot. Donc, vous faites passer le gel au niveau 3. Et boum ! Vous envoyez la sauce. Ensuite, euh... Vous avez imité l'actualisation d'attaque. Quand la jauge du team. Donc, ça, c'est comme le Meliodas bleu. Classique. S'il est égal ou, euh... Inférieur à 4. Vous ne pouvez pas lui empêcher d'enlever les attaques. Par contre, quand il est supérieur, euh... À 4. Vous pouvez l'empêcher d'attaquer. Voilà. Vous avez augmentation des PV. Classique pour les boss. Euh... Donc, ça, c'est tous les deux tours. Cette compétence qui est ici. Et vous avez... Augmentation critique de tous les alliés. Euh... Défense critique de tous les alliés de 6% à la fin de chaque tour de 5 fois max. Alors, est-ce que c'est un buff qui se met sur les personnages ? Il faudra regarder. Sinon, si c'est un truc passif, euh... Il ne faudra pas que le combat dure longtemps. Parce que plus il va durer longtemps, plus ce sera difficile de pouvoir faire des crits sur ces personnages. Et du coup, de les one-shot. Pour Elisabeth, du coup, c'est un heal classique. À part, je crois que ça qui est un petit peu nouveau. Ok, on va prendre le maximum. Immunité au malus. Voilà, donc ça, c'est chiant. Parce qu'on ne pourrait pas mettre de malus. Donc, vous ne pourrez pas geler. Mettez bien ça, vous, dans le crâne. Pas de gel. Donc, faites gaffe à ce que vous faites. Évitez qu'elle fasse ça. Ça serait bête. En plus, augmente les stades défensés de 80%. Et génère 3 orbes. De la jauge de cool team. En plus, c'est un montant en spé. Donc, ça, ça va être très chiant. Ensuite, vous avez de tous les deux tours. Donc, j'imagine. Parce que ça, c'est la carte de tous les deux tours. Soigne tous les alliés de hauteur de 100% de l'attaque. Et remplit la jauge de cool team. De une arme pendant deux tours. Et en plus, c'est un passif qui récupère des cool team. Ok. Elle, il faut la tuer en préau. Et classique. Vous prenez la verte, la bleue, la rouge. C'est la même. Ok. Donc, là, pareil. Que meliodas. Pareil. Pareil, pareil. Ok. On part sur l'étape 2. Elle est beaucoup plus physique. Donc, du coup, on part sur une frappe punitive. Donc, qui applique des brûlures et des corrosions. Voilà. Donc, égale à 400% de l'attaque. Un ennemi. Ensuite, on part sur la meliodas... Euh... Pardon. Excusez-moi. Sur la heli... Bleu. Oui, c'est toujours la même. Qui inflige donc 180% des dégâts à tous les ennemis. Neutralise les compétences de malus. Donc, en gros, si vous voulez lancer un gel... Au revoir. Donc, voilà. On évite. C'est possible qu'il y ait besoin de mettre un cleanse du genre King. Euh... Genre, vous mettez le cleanse de King. Et ça enlève ce problème-là. Et vous pouvez faire les gels derrière et autres trucs. Donc, c'est intéressant. Euh... Ensuite, dignité royale. Donc, c'est la capacité qui va alterner, du coup. Ou à avoir les deux. Donc, applique brûlure et corrosion. Euh... Est-ce que... Et ça, tous les ennemis. Donc, déjà, il y en a eux. Ça fait mal. Et l'autre, c'est un ennemi. Dévastation. Voilà. Retire les malus de la cible et inflige des dégâts égaux. Voilà. Par malus retient. Donc, en fait, c'est voilà. Il faut que vous retirez les malus. Donc, un cleanse du coup de King est très envisageable, je pense. Parce que plus elle va faire de dégâts, plus vous avez de malus sur vous. Et plus, euh... Vous êtes dans la merde. Ensuite. Donc, là, c'est classique, je pense. Il y a un rajout. Là, c'est les cartes dévastation. Et ça ne change pas. On part sur Meliodas. Meliodas, rien de rajouté à part ses nouvelles capacités. Je pense que ça, c'est la capacité classique. Voilà. On part sur la perfection. Ah ! Oui ! Non ! La différence entre la partie 1 Et la partie 2, c'est que la première, c'est pas perforation. Et la deuxième, c'est perforation. Voilà. Classique. Voilà. Corrosion. Et les full counter. Pareil, vous mettez un gel sur lui. On passe à autre chose. Et ça ne change pas. Et l'ulti, c'est l'ulti, du coup, de dévastation sur le boss. Voilà. Donc, du coup... Vous avez toutes les cartes en main. Je vous expliquais comment fonctionne le boss et tout, etc. Les équipes, je pense que ce sera une Merlin rouge, vu que c'est marqué. Vous avez sinon Gustave, qui est un bon changement. Deriri, bien sûr. Jericho va faire partie. Vous avez des scanners verts aussi, qui va sûrement très bien marcher. Merlin verte, qui va potentiellement aussi marcher. Donc, vous avez ces personnages-là. Gozer. Ne cherchez pas. Gozer va sûrement faire partie de toutes les équipes, encore une fois. Peut-être pas. Mais en tout cas, ça fait partie des personnages à avoir. Et... Et advienne qu'il voudra. Voilà. Donc, on essaiera, j'essaierai de mon côté de trouver des équipes pour pouvoir vous les proposer demain. Parce que, oui. Demain, voilà. On va se retrouver pour un live. Un live qui sera composé de tirages, pour savoir si je vais avoir des reris ou pas. Et de boss, Meliodas et Elisabeth. Pour vous montrer, du coup, quelle stratégie je vais adopter durant ces combats. Voilà. Et bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Bonne chance pour vos tirages. Je vous dis à très vite et à très bientôt sur la chaîne pour, du coup, du 7D Elisabeth Rancross ou autre jeu. Je vous laisse les liens dans la description pour me retrouver sur Twitch. Et je vous dis à très vite, mercredi soir. Donc, du coup, pour, euh, 7D Elisabeth Rancross. Allez, allez, oui, peace.